Alors, rebonjour à tous et merci d'être là, toujours aussi fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés, faites-le maintenant. Freedom News Network, ben oui, c'est juste pour nous. Et honnêtement, tous ceux qui veulent nous rejoindre, dites-le, bienvenue. On est ce fameux dimanche de Pâques, vraiment unique et particulier, 12 avril 2020, 14h07, heure du Québec. J'espère que vous allez bien. J'ai une histoire à vous partager, qui est vraiment fascinante. Vous et moi, et la plupart de nos frères et sœurs à travers le monde, on est vraiment intéressés par la vie extraterrestre, et avec raison, et c'est depuis des milliers d'années que nos prédécesseurs se sont aussi intéressés à ça, parce qu'il y a plusieurs signes qui tendent à penser, à croire qu'on est même probablement issus de fusion. Et ça, je reviendrai plus tard, mais on peut voir l'intérêt, depuis toujours, vers ces civilisations extraterrestres, et la possibilité qu'ils soient déjà venus, et les évidences sont de plus en plus acceptées, dans plusieurs cercles, qu'on est probablement encore visités, et qu'on est le fruit de ces visites-là. Enfin, il y a une histoire qui est formidable, que je veux vous partager. Je vais vous laisser le lien dans la boîte de description de la vidéo, qui est produite par une chaîne que j'aime beaucoup, History. Donc, c'est tout en anglais, donc c'est pour ça que je vous résume l'histoire, puis après ça, vous pouvez prendre le lien, puis aller voir la vidéo, puis au moins vous comprenez de quoi on parle, même sans être nécessairement bilingue. Vous allez vous trouver, puis vous allez avoir l'image puis l'ambiance, parce que c'est vraiment bien fait. Et on parle ici du fameux, du fameux comté de, en Angleterre, on est en Angleterre, et les trois personnages qui sont impliqués dans ce récit-là, c'est Andrew Collins, un historien qui vit dans le Wiltshire, Nick Pope, que beaucoup d'entre vous connaissez, qui est un ancien employé du ministère de la Défense britannique, et qui maintenant dévoue son temps, puis sa vie à la recherche, et les récits d'extraterrestres, c'est un travail vraiment exceptionnel et remarquable, et d'un autre historien, je pense, ou chercheur, Giorgio Tsoukalos. Et Giorgio Tsoukalos et Nick Pope s'en vont enquêter sur un site particulier, puis je vais y revenir après, vous allez comprendre, mais on revient au début de ce récit-là pour comprendre qu'est-ce qu'on veut nous raconter dans cette histoire-là, et la région en question, le Wiltshire, qui est un comté en Angleterre du Sud-Ouest, avec une superficie de 3485 km², et l'étang clavé est bordé dans les comtés de Dorset, Somerset, Amshire, et plein d'autres. La ville du comté était à l'origine Wilton, du nom du comté, mais le Wiltshire Council est désormais basé dans la ville de Trownbridge. À l'intérieur des limites du comté se trouvent deux zones d'autorité unitaires, Wiltshire et Swindon, gouvernées respectivement par le Wiltshire Council et le Swindon Bored Council. Le Wiltshire se caractérise par sa haute plaine et ses larges vallées. La plaine de Salisbury est connue pour être l'emplacement des fameux cercles de pierre Stonehenge et d'Avebury, et d'autres monuments antiques, et comme zone d'entraînement pour l'armée britannique. La ville de Salisbury est remarquable pour sa cathédrale médiévale, les maisons de campagne importantes ouvertes au public, comprenant différents autres sites historiques, mais je vous rappelle que cette région-là est reconnue et caractérisée par ces fameux Stonehenge, des monuments historiques qui remontent à plus de 10 000 ans, et qui ont une importance dans l'histoire qu'on va aller voir et que je vais vous résumer. On a aussi dans cette région-là les fameux Crop Circles que tout le monde connaît, et il y a plein de sites préhistoriques dans cette région-là. Et dans cette région-là, on a plein d'histoires, plein d'histoires qui remontent à plusieurs milliers d'années, plein d'histoires documentées, de témoignages de gens qui ont dit avoir vu des engins extraterrestres. Donc, c'est vraiment, vraiment important de comprendre ça, c'est dans cette région-là, où tout ça se retrouve, ces fameux monuments historiques. Et depuis des milliers d'années, on a plein de récits. Puis, encore aujourd'hui, ça se passe beaucoup dans ce secteur-là de l'Angleterre. Bien, exactement dans ce secteur-là, plein encore de visites extraterrestres. Puis, eux, ils sont allés au centre, ces trois, bien, en fait, Nick Pulp et le fameux Giorgio Tsukakis en question, ils sont allés au centre qu'on appelle le centre informatique de Corsham, le CCC en anglais. Et c'est important de comprendre pourquoi ils sont allés là. C'est un site public, hein, qui est une installation souterraine du ministère britannique de la Défense, à Corsham, dans le Wiltshire. C'est exactement dans le centre de ce site historique, hein, et qui est construit dans les années 80. Apparemment, ce centre traite les données à l'appui de la Royal Navy. Le centre a été décrit de la même manière par Des Brown, en 2007, alors secrétaire de l'État à la Défense, comme une installation de traitement de données à l'appui des opérations de la Royal Navy. Donc, c'est un centre public, mais quand ils sont allés là, vous allez voir ça dans la vidéo, Pope et Tsukakos, Tsukalos, pardon, bien, Pope va l'attendre dans la voiture parce qu'il ne voulait pas aller à la clôture, à l'entrée de ce centre informatique, naturellement, pour des raisons évidentes. Lui, il était un employé du ministère de la Défense, donc il ne voulait pas se mettre dans le troupe. Donc, le fameux Nick, le Giorgio, vous allez le voir dans la vidéo, dont le lien est dans la boîte de description, se rend à la clôture, puis on voit une entrée souterraine qui s'en va, qui donne accès à ce fameux centre informatique de Corsham. Et selon Nick Pope et ses connaissances qu'il a, parce qu'il était au ministère de la Défense, tout ce secteur-là, ce lieu-là, est rempli de souterrains et d'installations souterraines. Et, naturellement, c'est clôturé, il y a des caméras et vous allez voir que tout de suite, quand Giorgio arrive à la porte et commence à filmer, il y a une voiture militaire qui arrive pour lui demander de s'en aller. Alors que c'est un lieu public et on ne veut pas qu'il filme, on veut qu'il ne fasse absolument rien. Et tout de suite, ça a pris une ou deux minutes ou trois minutes, on est venu lui signaler qu'il devait s'en aller. Vraiment étonnant. Maintenant, ce fameux centre informatique serait probablement l'ancien manoir Rudelow qui aurait été, selon Nick Pope, toutes les activités de ce manoir mythique, manoir Rudelow, transférées à ce fameux centre-là. Et ça, c'était naturellement, anciennement, le RAF Box, le fameux manoir Rudelow, encore toujours dans le Woodshire, était une station où on, selon Nick Pope, on étudiait tous les récits, les histoires, les témoignages de... de ces visites extraterrestres et tous ces témoignages de gens qui disent avoir vu des soucoupes volantes et qu'on étudiait dans ce centre-là tous les récits et tout ce qui touche à ces récits extraterrestres et qu'on a déménagé ça au fameux, maintenant, centre informatique de Corseham. Maintenant, concernant Havibury, l'autre site préhistorique, un autre site ou un autre henge néolithique, un monument néolithique contenant trois cercles de pierre autour du village de Havibury. Encore une fois, dans le Wiltshire, au sud-ouest de l'Angleterre, l'un des sites préhistoriques les plus connus de Grande-Bretagne. Il contient le plus grand cercle de pierres mégalithiques au monde. C'est à la fois une attraction touristique et un lieu d'importance religieuse pour les païens contemporains. Donc, tout ça dans ce secteur-là, ça ne serait pas étonnant d'avoir ces visites-là et ces présences-là extraterrestres. Et c'est ce que Andrew Collins, cet historien qui habite là, mais qui habite là depuis longtemps, essaye de comprendre et d'établir. Et c'est vraiment fascinant. Et c'est ça que je voulais vous partager. Il y a plein de choses qui se passent et qu'il y a des raisons pourquoi ces choses-là se passent. Et qu'il y a des preuves évidentes que ces visites-là remontent à il y a longtemps et que ces visiteurs-là ont laissé sûrement peut-être des espèces de repères pour eux quand ils arrivent, avec ces grands monuments, des preuves qu'on est venus ici et qu'on a eu peut-être une interaction avec la civilisation qui était là dans ce temps-là. Aussi, des visites constantes au fil des milliers d'années parce qu'il y a des récits qui racontent ça. Et que c'est vraiment fascinant. Et là, on est vraiment dans un secteur névralgique de la circulation extraterrestre, si on veut, dans ce fameux comté de Wiltshire. Et je voulais vous partager ça parce que c'est vraiment intéressant. Donc, allez voir la vidéo, c'est fascinant. Puis aujourd'hui encore, selon Nick Pope, le fameux centre informatique qui est super protégé et gardé. Et c'est tout ça souterrain. Et c'est dans cette région-là, encore dans le Wiltshire. Continue, naturellement, parce qu'on a encore plein de témoignages quotidien, pas quotidien, mais fréquents, encore aujourd'hui, de ces témoignages de visite et de gens qui ont vu ces extraterrestres, en tout cas, ces objets, voilà, non identifiés, venir souvent même, sous différentes formes, vous allez voir dans le film, puis souvent, on vient entre ces... On vient, on a ces témoignages-là de ces gens-là qui voient ça entre les pierres, entre les roches. Est-ce que c'est nécessaire pour eux pour venir ici? Ou en tout cas, je ne le sais pas. Vous tirerez les conclusions que vous voulez, mais c'est vraiment fascinant. J'ai plein d'autres fascinantes histoires comme ça à vous partager que vous pourrez aller voir qui sont tirées de ces chaînes-là vraiment exceptionnelles puis qui font un travail exceptionnel. Puis le lien est dans la boîte de description. Joyeux part, puis je vous reviens avec l'histoire que je n'ai pas trouvée, mais je la cherche. Bougez pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada